Nous, c'est Hubert et Léa. Cette année, on a choisi de partir faire un tour un peu spécial avec nos vélos et notre bateau. Notre objectif, c'est de partir à la rencontre d'agriculteurs en quête d'autonomie. Notre projet Agrinovant a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire paysan. Pour notre première étape, on a décidé de partir de notre port d'attache à Lorient pour aller en direction de Belle-Île-en-Mer. Après quelques belles journées de navigation, nous voilà arrivés à Belle-Île dans le Morbihan. C'est une île de 85 km² où l'on trouve un certain nombre d'agriculteurs en élevage et maraîchage. Tous les maraîchers sont en bio. Ici, on a rencontré Baptiste et Amandine, installés depuis plusieurs années en maraîchage. Baptiste a suivi des formations avec l'Atelier Paysan. On a donc voulu vous faire un rappel sur ce qu'ils font. L'Atelier Paysan, c'est un collectif qui accompagne les agriculteurs à la conception de machines adaptées à une agriculture paysanne. Ceci via des formations et des plans libres de droits. On vous laisse avec Baptiste. Moi, c'est Baptiste. Je suis installé à Bénil-en-Mer depuis 2007 sur une surface de 5 hectares en maraîchage bio. Ça fait un an qu'on est en GAEC. On a changé de statut au bout de 11 ans. Et ça va faire 5 ans qu'on est en planches permanentes. Attends, 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 c'est quoi les planches permanentes ? Alors, les planches permanentes, c'est des planches de culture qui restent les mêmes chaque année. Ainsi, le tracteur passe toujours au même endroit et ça a pour avantage de ne pas tasser la terre et ainsi d'avoir un sol bien structuré, bien aéré, où l'eau peut correctement s'infiltrer. Merci Jamy. Le système planches permanentes, ça a commencé à me titiller parce qu'on a des problèmes de trop d'eau dans le bas des parcelles. Du coup, je ne savais pas trop comment faire. Je ne voyais pas trop de machines qui existaient et tout. Donc, j'ai commencé à en bricoler à l'origine à partir d'une vieille bineuse. Ce n'était pas trop au point. Par la suite, j'ai acheté une buteuse à disques. Ça ne l'a pas trop fait non plus. Et du coup, je me suis rapproché de l'atelier paysan parce qu'il propose un système de planches permanentes. Et du coup, j'ai fabriqué avec eux, grâce à eux, ces trois machines-là. La buteuse qui sert à monter les planches, casser les engrais verts et voilà. Après, il y a le cultibut et on a toujours des systèmes de disques pour remonter le bord de la planche. Et pour finir, on a le vibroplanche, lui qui sert en phase finale pour avant semis, avant plantation. On reprend ? Alors, si on part d'un sol avec un couvert végétal non travaillé, Baptiste utilise d'abord la buteuse qui va casser les engrais et former une bute grossière. En deuxième étape, il utilise le cultibut qui permet de façonner la bute. Enfin, le vibroplanche permet d'éliminer les dernières herbes et d'obtenir une bute prête à accueillir une nouvelle culture. A ça, on associe le triangle d'attelage. C'est un système qui est vieux comme Herod, en fait, qui existe depuis longtemps et qui permet d'atteler et d'ételer les machines sans descendre du tracteur en trois secondes. C'est un gain de temps, un gain en sécurité. Et c'est facile à mettre en place, ça ne coûte pas cher. Et en maraîchage, c'est vachement utile parce que vu qu'on change d'outil sans arrêt. Et suite à ces formations à l'atelier paysan, quand on sort de là, on est prêt à tout faire. Et du coup, ça m'a permis de construire d'autres machines. Notamment une souleveuse à légumes, un brûleur thermique et un semoir engrais vert qui est des plants de l'atelier paysan. Et un transpalette et plein d'outils comme ça qui nous servent tous les jours. et qui ne nous coûtent pas grand-chose au final. Ces machines-là, construites par l'atelier paysan, la buteuse, le quicktibit, tout ça revient à 2000 euros pièce à peu près, formation comprise. 2000, 2005 selon les options qu'on met dessus. Et par contre, on met de la ferraille quoi. Ce ne sont pas les mêmes machines qu'on achète dans le commerce. On ne va pas casser quoi. Les autres machines que j'ai construites, on essaye de récupérer de la ferraille avec des vieilles machines qu'on récupère dans les fonds de cours de ferme, pour décompre et puis comme possible. Ça évite d'acheter de la ferraille neuve. Attends, et pour construire tout ça, on a besoin de beaucoup d'outils non ? Bah en gros, Baptiste utilise une disqueuse, une perceuse visseuse, un poste à souder à moins de 500 euros, une découpeuse sur table, mais ça c'est vraiment pas indispensable, et puis forcément quelques outils classiques comme des clés plates, des tournevis, etc. Après, bien sûr, quand il a besoin de faire quelque chose de plus spécifique, il fait appel à un tourneur fraiseur, et ça, on peut en trouver partout. Même à Belle-Île apparemment. Voilà, c'est la fin de notre première rencontre d'un paysan autoconsulteur. Et pour le début de notre voyage, ça a été une super découverte. C'est parti !